Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout pour partir à la rencontre de décideurs, de décideuses, pour aussi lever, vous connaissez évidemment notre émission, pour lever un coin de voile sur leurs histoires, leurs parcours, leurs ambitions et parfois même leurs angoisses. Et j'accueille aujourd'hui Marie-Charlotte Familiades. Bonjour Marie-Charlotte, vous êtes directrice générale de Dalwayo. Alors qu'est-ce que c'est une jolie marque Dalwayo ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire en un mot de cette marque ? C'est quoi ? C'est l'élégance ? C'est l'art de vivre à la française ? C'est quoi ? C'est l'art de recevoir, c'est la gastronomie française. C'est la maison de gastronomie française, moi je dis, depuis 1682. Plus de 300 ans ? 340 ans cette année. 340 ans. Dans votre parcours, c'est intéressant parce qu'on va y revenir, il y a les galeries Lafayette, il y a le bon marché, il y a le groupe ADP. Il y a quelque chose qui est intéressant. C'est quoi le fil rouge de votre parcours ? Comment on arrive directrice générale de Dalwayo ? Qui est à la fois un très joli poste et vous avez sur les épaules une marque patrimoniale. Comment on y arrive ? C'est vrai que j'ai traversé de belles institutions. J'ai commencé par le bon marché, le groupe LVMH qui m'a quand même porté et qui m'a énormément appris. Ensuite les galeries, donc la découverte de beaucoup d'artisans. J'étais dans le food, c'est à ce moment là où je rentre vraiment dans le food. Et une passion de rencontrer ces personnes passionnées. On est vraiment sur un produit exceptionnel. Ensuite les aéroports toujours dans la distribution de l'alimentaire, la restauration et finalement je suis revenue à mes premiers amours en intégrant cette belle marque et en portant l'étendard français via Dalwayo mais surtout sur du haut de gamme. Et pour moi c'était important d'aller sur quelque chose de qualitatif, du bien manger et de la belle gastronomie. Marie-Charlotte, quand vous allez quitter l'émission, vous allez faire à manger pour vos enfants ce soir ? Vous préparez les dîners pour vos amis ? Parce que quand on est directrice générale du Dalwayo, il y a une promesse incroyable. C'est quand vous invitez à dîner, on se dit ça va être extraordinaire. C'est vous qui faites à cuisiner ou vous n'y touchez pas ? C'est pas ça votre métier ? Si je suis passionnée de cuisine, c'est moi qui cuisine. Mon mari ne sait pas, je pense, allumer la plaque et si si j'adore cuisiner évidemment. Après j'ai pas beaucoup de temps mais quand je le fais, je le fais bien et je sais que mes amis sont ravis de venir manger à la maison. Qu'est-ce que vous faites de bien ? C'est quoi votre plat ? C'est quoi votre plat signature ? Je suis d'origine grecque donc ma grand-mère m'a donné toutes les recettes donc je pense que je suis assez douée sur les yémistas, sur plein de petits plats méditerranéens et ensuite en ce moment c'est le tagine de poulet olive citron. C'est mon plat du moment. C'est très bon avec le couvercle en grès, pain, la céramique. Exactement. Pour faire la passerelle avec votre vie perso et votre vie professionnelle qui vous occupe beaucoup de temps, j'ai vu qu'il y avait une passion, c'était le tennis, que vous étiez en train d'arriver à 15-5 mais pas encore tout à fait, qui est un classement de troisième série, ça veut dire quand même que vous êtes une compétitrice quand même, que quand on affronte quelqu'un sur un cours, on l'affronte pour gagner, il y a quand même une petite guerre quand même là. Oui je pense que... Oui oui j'aime ça, j'aime ça. Il faut aimer ça. J'aime ça, j'aime la compétition, j'aime je pense me battre pour y arriver. Mais j'aime aussi beaucoup dans le tennis, il n'y a pas que l'individuel, il y a le tournoi en équipe et c'est surtout ça qui me porte, c'est partir avec mes copines et ramener la victoire au club, faire les doubles, se coacher. Ça c'est génial. Ah ça j'adore. Ça veut dire que chez vous il y a aussi ça quand même, il y a l'idée de transmettre, il y a l'idée d'accompagner, il y a l'idée d'embarquer, parce que quand on joue en équipe il faut se coacher. Ça joue énormément. Vous connaissez bien. Bien sûr, je suis joueur et je trouve que c'est un moment absolument merveilleux de pouvoir recevoir des conseils et d'en donner aussi. C'est ça, quand on est seul, c'est très mental comme le tennis, c'est du mental. Quand on est seul sur son cours face à un adversaire, d'arriver, se poser sur le banc et avoir les conseils, être coaché, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais du coup je donne la même chose parce que j'aime qu'on me donne ça et voilà, c'est surtout ça qui me plaît, c'est jouer en équipe. Directrice générale, c'est aussi jouer en équipe, j'imagine pour faire une passerelle un peu rapide, mais c'est ça, c'est jouer en équipe. C'est exactement ça et c'est une très belle équipe, c'est une très belle équipe de par le fond à qui en appartiennent nos actionnaires Perceva, qui jouent vraiment en équipe, qui ont vraiment ce mindset et qui, voilà, chaque semaine nous accompagnent avec Laurent Feiffer, le président, mais aussi l'équipe, on va dire plus sur le terrain, le comex, les cuisiniers, les vendeurs, c'est une vraie belle équipe. L'histoire d'une entreprise comme celle-là, elle a 300 ans, donc évidemment elle a traversé toute notre histoire et l'histoire de France. C'est quoi, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire dans la nouvelle histoire de Dalloyot ? Parce qu'il y a le numérique qui est venu percuter évidemment la manière de se nourrir, il y a les enjeux écologiques qui sont là, présents. Il y a des stratégies autour de la pénurie de main-d'oeuvre parce que beaucoup d'entreprises, c'est quoi là ? Comment vous écrivez la nouvelle page de l'entreprise Dalloyot ? On y a beaucoup réfléchi justement avec cette équipe, avec Perceva, avec notre président, et l'idée c'est de toujours… Dalloyot c'est 340 ans. Dalloyot c'est la transmission, elle a traversé les années, les siècles et elle a su toujours se réinventer. Donc l'idée c'est évidemment de rester sur un positionnement de maison de gastronomie, du bien manger, de l'art de recevoir, tant sur le retail que sur le B2B. Donc avec Dalloyot, on traverse, on peut venir en boutique pour son quotidien, mais Dalloyot est aussi là pour ses événements. Événements, quotidiens, on est sur l'ère de la livraison ? Non mais je veux dire… La rapidité. La rapidité. Aujourd'hui il faut… Vous êtes traversé par cette question et pourtant vous êtes dans le luxe. Est-ce que les deux sont mariables ? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez ou est-ce que vous le laissez, je dirais, aux marques de consommation du midi avec des livreurs ? Alors c'est une question, c'est aujourd'hui on fait partie d'un groupement justement sur les traiteurs où on se doit de garder un temps pour répondre aux clients. Mais moi aujourd'hui je pense que ce temps est… enfin on ne peut pas, à l'ère du numérique où tout doit se faire rapidement, ne pas offrir ce service parce que c'est un service. Je commande à 9h et à 13h j'ai un repas de luxe qui m'est livré. Exactement, nous on a un site internet, en moins de 4h on a une promesse, en moins de 4h vous êtes livré et idem sur les événements et je sais que c'est difficile mais on a vraiment des équipes qui jouent le jeu, on arrive quand même à fournir des prestations rapidement. Aujourd'hui l'information va vite et on se doit d'offrir ce service rapide. Un tout petit mot quand même sur les enjeux alimentaires parce que vous travaillez une matière première qui sont des légumes, des viandes, il y a le débat du gaspillage alimentaire. Ça c'est une question qui interpelle tous ceux qui sont au contact des aliments, comment on gère ça, comment on réfléchit à mieux rationaliser ce gaspillage ? C'est pour moi la question aujourd'hui primordiale chez Daloyot, il faut savoir qu'on est en train d'être certifié ISO 20-121 et donc il y a plusieurs volets évidemment, c'est une démarche managériale. On est sur un volet là vraiment environnemental et le gaspillage alimentaire c'est notre sujet prioritaire. Ce gaspillage il y a vraiment un cercle vertueux du produit et c'est pour ça que tout le monde doit se sentir impliqué. C'est-à-dire que le chef dans la création de sa recette doit réfléchir à travailler son produit pour avoir le moins de déchets possible. Déjà ça c'est, je prends la base mais quand je travaille une recette avec un poireau par exemple, je dois tout utiliser dans le poireau et je dois avoir le moins de déchets possible. C'est ça, le reste on jetait et donc c'est regarder nos poubelles en cuisine et s'assurer du coup qu'on en a le moins possible. Ça va aussi, et moi c'est ce que je dis, je préfère faire moins de chiffre d'affaires mais ne pas, parce que ce qui peut se passer c'est qu'un commercial peut se dire je veux faire du chiffre, ce qu'on a chez notre boucher. Toujours, moi j'ai tendance à dire, on est quatre quand on est huit. Mais c'est ce que je dis aussi. Et en fait c'est juste accepter d'être juste et d'en donner un peu moins mais de s'assurer que derrière ça part ça. La bonne portion. Voilà. Parce qu'après dans les cocktails... Donc c'est une éducation, c'est vraiment une éducation et c'est de faire comprendre à chacun qu'il y a des personnes qui meurent de faim et qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de gaspiller de l'alimentaire. Question Exelia, vous allez voir elle fait écho et c'est la question que vous avez choisi évidemment parmi une liste de questions. La question que vous avez choisi qui évoque, on va le découvrir, la RSE. Question Exelia, Jingle et je vous la pose évidemment. Marie-Charlotte Fabiliades, la question Exelia, c'est vous qui l'avez choisi. Exelia qui est un groupe d'enseignement supérieur, 5000 étudiants, 40 000 diplômés sur cinq sites. Question, comment inculquez-vous au sein du groupe d'un loyau les valeurs, notamment celles liées à la RSE, à vos équipes, aux managers et à l'écosystème ? Qui vient prolonger finalement le débat qu'on avait sur le gaspillage alimentaire ? Oui, j'ai choisi cette question parce qu'aujourd'hui je pense que c'est très très important de s'engager sur la RSE à travers des valeurs. Alors évidemment, d'un loyau de par son histoire a des valeurs fortes, les valeurs de l'humain, les valeurs de la transmission, les valeurs de la gastronomie, de l'excellence. Mais aujourd'hui dans ces valeurs-là, on a des valeurs qui sont beaucoup plus basées sur la RSE, notamment la transmission, la bienveillance. Mais aujourd'hui pour moi, ce qui fait la richesse et comment promouvoir le mieux ces valeurs, c'est en créant de la mixité. Je suis hyper engagée là-dessus parce que je suis persuadée que pour réussir dans une entreprise, il faut créer de la mixité. Mixité, diversité ? Mixité et diversité ? Mixité et diversité. Mixité et diversité. Femmes et hommes ? Femmes et hommes, mais pas que, intergénérationnels, la couleur. C'est hyper important de créer cette diversité, ça crée de la richesse. Des univers, des horizons différents. Et on a tous des visions, du coup il y a moins de tensions, il y a moins d'égo parce que chacun amène sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je suis hyper fière quand je vois les équipes de Dalloyaux qu'on met en avant, qu'on a photographiées. Il y a cette mixité tant dans le COMEX que dans nos équipes et c'est important, je pense, d'aller là-dessus. Juste d'un mot, il y a un vrai sujet dans les équipes Dalloyaux, dans le savoir-être, eux aussi sont des ambassadeurs de la marque. J'imagine qu'il y a une exigence sur le savoir-dire, le savoir-être, la façon dont on se tient, la façon dont on s'habille aussi d'ailleurs. Mais c'est plus codifié. C'est important ça ? Quand on est chez Dalloyaux. C'est ultra important. Après, j'ai envie de vous dire, c'est même dans l'ADN de Dalloyaux. C'est l'ADN parce qu'à partir du moment où on a des cuisiniers, des officiers de bouche, ils savent, ils ont une tenue. C'est très bon. Oui, c'est des officiers de bouche. On est des officiers de bouche. Ce que je dis, nous sommes tous des officiers de bouche chez Dalloyaux. Et aujourd'hui, on est en tenue. Ils sont en tenue par... Ça, c'est codifié par la... C'est codifié. Mais après, il y a ceux qui sont en service, il y a ceux qui vont représenter la marque, il y a ceux qui conduisent les véhicules pour aller déposer. Donc là, c'est pareil, c'est un uniforme. Et par contre, on est moins... Aujourd'hui, je trouve que les codes du luxe, on est quand même beaucoup plus dans des codes détendus. Plus détendus. Et voilà, moi, je suis pour avoir un joli jean, des jolis baskets, mais par contre, un beau t-shirt. Ben voilà. Ben voilà. Jouer à une mixité dans le... Un côté, voilà. Je suis d'accord avec vous. Bon, heureusement, je n'ai pas fait de faute de goût. Vous m'avez dit que vous préfériez le complet. J'étais foutu. Question divine, tout de suite, évidemment, qui révolutionne l'univers du vin. Question là aussi que vous avez choisi, Marie-Charlotte. Jingle. Et je vous pose la question. En tant que porte-étendard, et la question, je vous la pose immédiatement, Marie-Charlotte Familiadès, porte-étendard dit savoir vivre à la française, d'un loyau. Quels sont les engagements RSE, et vous venez de les évoquer assez largement, que vous portez ? On a parlé écologie, on a parlé gaspillage. Tout à fait. Alors, dans la RSE, c'est du management. Pour moi, ça ne doit pas rester que sur le volet environnemental. On a parlé du volet environnemental, et il y a plein de sujets sur lesquels on travaille, mais ça va au-delà. On est aussi sur un volet social et un volet économique. Donc, c'est peut-être cela que je peux, sur lequel on peut un petit peu plus discuter. Excusez-moi, quand vous dites social, je voudrais un peu préciser la question qui est assez large. Est-ce que vous faites partie de ces entreprises, elles sont toutes confrontées à cela, ayant des difficultés de recrutement et s'interrogeant sur sa marque employeur ? Puisqu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Il y a une galère, là. Il y a une vraie. Aujourd'hui, c'est très compliqué de recruter. Et je pense que c'est 50% de mon temps. C'est ça. C'est ça. C'est les RH. C'est le recrutement. C'est les recrutements. C'est les recrutements déjà au sein des fonctions support. C'est trouver des bonnes personnes qui fonctionnent bien ensemble. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on peut avoir une bonne personne avec des bonnes capacités. Mais si ça ne fit pas avec le groupe. Voilà. Et pour créer le bien-être, il faut travailler là-dessus. Et il y a aussi au niveau des fonctions. Nous, sur la partie gastronomie, on ne trouve pas de pâtissier. On ne trouve pas de cuisinier. C'est la formation initiale, même, d'ailleurs. C'est la formation initiale. Heureusement, on a du savoir-faire. On a des personnes qui sont là depuis très longtemps. 340 ans. Donc, j'ai des personnes qui sont là depuis 30 ans et qui gardent ce savoir-faire. Il faut qu'ils le transmettent ensuite. Ils le transmettent. En fait, on a 10 alternants aujourd'hui en cuisine et pâtisserie. C'est la relève. C'est la relève. Et ça, depuis toujours, on travaille là-dessus chez Dalloyaux. Enfin, c'est impressionnant. Voilà. Les jeunes qui viennent apprendre auprès de nos chefs. Et ensuite, le plus complexe, c'est peut-être sur le service. Où là, vraiment, on a du mal à recruter. Il y a des contraintes. Des contraintes horaires. Des problèmes de... On travaille le soir. On travaille quand les gens s'amusent. On travaille aussi quand les gens sont en soirée. Et c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Question. Et c'est peut-être la question que vous allez poser. Et c'est la dernière partie de notre émission. C'est la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir interpeller ceux qui votent les lois et leur parler droit dans les yeux. C'est tout de suite. Marie-Charlotte Familiades, directrice générale de Dalloyaux, vous avez la parole pour une petite question dans moins d'une minute. Vous pouvez interpeller les décideurs et ceux qui votent les lois. Alors, moi, j'aimerais interroger en tant que maison de gastronomie Dalloyaux, on porte le bien manger au sein de la société. Et moi, il y a quelque chose qui me questionne. C'est comment se fait-il que les plus faibles sont ceux qui mangent le plus mal en France ? Quand je parle des plus faibles, je parle des hôpitaux, des écoles et des maisons de retraite. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas dans le pays de la gastronomie à offrir à nos enfants, je vais le prendre dans l'ordre chronologique, du bien manger. Alors, il y a peut-être quelques établissements qui travaillent aujourd'hui sur des bonnes cartes, mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que dans les hôpitaux où il y a les plus faibles, on offre une gastronomie qui est quand même catastrophique, il y a énormément de scandales. Et pareil dans les EHPAD où on vient en fin de vie et où on offre des choses. Le food, ça fait partie des besoins primaires et c'est le seul bonheur qu'on peut leur amener. Donc, on doit l'amener à travers le palais. Aujourd'hui, ce sont les plus faibles qui mangent le moins bien en France. Merci Marie-Charlotte Familiadès. C'est presque un coup de gueule, en tout cas une interpellation, parce que c'est un vrai sujet, c'est presque un manque de respect pour prolonger ce que vous venez de dire. Manque de respect pour ceux qui étudient, pour ceux qui se soignent et puis pour ceux qui terminent leur vie dans des centres de soins, des maisons de retraite, voire même des EHPAD. C'est ça. Et après, en effet, j'entends qu'il y a des établissements qui ne soient pas rentables, mais ça doit aller au-delà de la rentabilité. Il y a aussi plein de personnes qui vivent avec des subventions. Je prends, par exemple, les crèches privées. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas allouer un petit peu de ce budget pour que les enfants, nos enfants, dès leur plus jeune âge, quand ils arrivent en crèche, aient des bonnes choses à manger et jusqu'à la fin de vie, amener un tout petit peu de bonheur ? Parce qu'aussi, ils ont des subventions. Moi, je vois, je prends un cas très personnel. J'ai des enfants en bas âge et j'ai ma grand-mère qu'on a mis dans un EHPAD dans le Sud-Ouest. Et elle ne veut plus aller manger. Donc, c'est nous qui lui amenons parce qu'elle aime bien manger. Moi, j'ai grandi dans un univers où on mangeait bien. C'est irrespectueux. Un bon fruit, quelque chose de simple. Je partage totalement mon point de vue. Et en tout cas, venant de la part de la directrice générale de Dalloyau, peut-être que les élus et ceux qui votent les lois vont réfléchir à cette question de la qualité. Merci à vous. Merci, Marie-Charlotte Familiades, directrice générale de Dalloyau. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Peut-être qu'un jour, on partagera quelques balles de tennis sur un cours. Ça me ferait très plaisir que vous acceptiez. Avec plaisir. J'accepte, évidemment. Il faut toujours partager. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de suivre, évidemment, avec plaisir. On se dit tout. On se retrouve, évidemment, la prochaine, donc, quelques jours, pour un prochain numéro de On se dit tout. Je vous dis portez-vous bien. Bye bye. Merci. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin, qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !